Le palmier à huile Les plantations agricoles sont variées, surtout les premières années qui suivent la plantation des palmiers. Le projet Servipalme, puis le projet Soca, financé respectivement par l'IRD et la fondation BNP Paribas, associent chercheurs et agriculteurs pour caractériser les pratiques agricoles et la production dans les plantations villageoises de palmier à huile du plateau d'Alada. Le projet d'arbiter des pays opérimentés et à l'ex posterité des palomations. Le projet d'arbiter et de faire des étapes d'arbiter des palomations. Le projet d'arbiter des palomations de plus de l'argentau sera en train d'arriver. Et le projet d'arbiter des palomations pouvait se fanger et de la moitié. C'est pourquoi il y a des écrits qui sont venusés ? Ils sont venusés par là ou non. Ils sont venus par là. C'est pourquoi ils ont venus par là-dedans ? Ils ont venus par là-dedans. C'est parce qu'ils ont venus par là. Ils sont venus par là. Ils ont venus par là-dedans. Je suis producteur de parmiers à huile et j'associe avec manioc. Cela commence à partir de la deuxième année. Le manioc, c'est un plant qui pousse un peu. Donc si on commence dès la première année, ça va gêner les parmiers à huile. La pratique d'association de culture annuelle avec le palmier à huile remonte à très longtemps. C'est une pratique très ancienne au Bénin. Les agriculteurs béninois associaient déjà les cultures annuelles au palmier naturel. Dans les années 1995 à 2000, où la station de recherche sur le palmier à huile a introduit la variété sélectionnée du palmier à huile, les paysans béninois ont transposé cette pratique d'association dans les palmiers sélectionnés. Puisque c'est dans cette période que le palmier sélectionné a été introduit en milieu villageois. On a commencé par parler de palmieries villageoises, mais sans se soucier des interactions entre les différentes cultures. Et en station, on avait regardé un peu la concurrence entre certaines cultures annuelles et le palmier. Et il avait été constaté que le manioc entrait en concurrence nutritionnelle avec le palmier à huile, notamment pour ce qui concerne la nutrition potassique. Donc des fiches techniques avaient été élaborées. Et il avait été déconseillé aux producteurs cette association manioc-palmiers sélectionnée. Mais ils font cette culture, ils le justifient d'ailleurs, que c'est pour profiter de cette parcelle d'association pendant les quatre premières années de la palmerie, avant que le palmier n'entre en production. En faisant l'entretien du manioc, on fait encore l'entretien du palmier à huile. Donc le manioc, à la fin, ça nous donne un peu de l'argent. L'argent nous sert à contribuer à l'entretien, à supporter un peu le foyer, la maison. À Pauvet, eux, ils plantent seulement les palmier à huile, sans associer quelque chose. Mais chez nous ici, si nous plantons seulement les plants-là, on voit qu'on sacre dans le vide. Donc la seule parcelle peut nous donner ce que nous allons manger dans la maison. Encore un peu de soupe pour nettoyer les parcelles. On se demande si cette cohabitation de culture est bénéfique ou néfaste à cette culture de palmier à huile. Le laboratoire de science du sol participe justement à la clarification, la répartition et l'utilisation des éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore, le potassium et la gestion de l'eau dans ce système qui est en réalité polyculturel. Comme une institution de formation et de recherche, la Faculté des sciences agronomiques a le rôle de pourvoyeur de jeunes chercheurs. C'est à ce titre que nous avons une doctorante qui est pratiquement atteinte de recherche. Nous avons aussi des masters. On a d'abord identifié les cultures les plus associées aux palmier à huile jeunes. Du coup, on a vu que le maïs, le manioc, l'ananas et la tomate étaient les principales. Mais il y a d'autres cultures, la banane, le pastèque, etc. Et on a aussi remarqué qu'il y a une affinité par région. À Zé, par exemple, l'ananas domine en association avec le palmier à huile. À l'Ada, on voit que c'est l'association avec la tomate qui est la plus réalisée. À Toffor, on voit qu'il y a beaucoup plus de maniocs associés aux palmiers à huile. À sept mois, le manioc commence par donner. Et on fait le gari de maniocs. On fait le gari ordinaire. On fait le gari qu'on appelle « sohui ». Pendant le gari, c'est ça qu'on trouve un peu de l'argent pour payer les manœuvres. Et encore pour la scroquette des enfants, pour nous-mêmes, notre suivi. La particularité du projet de J.A.I.S. avec Pâme qui héberge ma thèse, c'est que la recherche se fait avec les paysans, pour les paysans. Et eux-mêmes sont associés. On fait tous nos traitements devant eux pour donner des recommandations qui puissent facilement à cette paix après. « À l'heure, maintenant, si tu n'as pas de jeûne, tu ne peux pas rentrer. Son travail est un peu difficile chez moi. Plus que le maïs, tu dois être formé sur ça d'abord le faire. Mais le maïs, c'est très simple. Si tu envoies des producteurs dedans, ils peuvent te sacrer ça. Mais à l'heure, maintenant, il y a des manœuvres spéciales pour ça. C'est très simple. de l'économie. Pas de temps, les gens ont rencontré des gens qui ont fait des choses. J'ai pensé qu'il y avait ça. C'est parti pour la chaleur. Il y avait des choses qui sont déjà pu. D'ailleurs, on a vu que les gens ont fait des choses. Pour moi, les gens ont fait des choses. nous avons fait des choses que nous avons fait. Il y a aussi des matériaux qui ont décidé d'y aller à l'intérieur, mais ils ne savent pas vivre, mais ils ne savent pas vivre. Ils ne savent pas vivre, mais ils ne savent pas vivre. Ils ne savent pas vivre. Selon la culture associée, la fertilité du sol est différente. Il y a des phénomènes de compétition qui peuvent s'observer. C'est justement l'objectif de ma thèse, dans laquelle on a essayé de voir les performances nutritionnelles en termes de croissance du palmier, et aussi en termes de fertilité du sol du palmier à huile, lorsqu'il est associé à ces cultures vivrières. Chaque type de culture a des pratiques en termes de restitution de résidus de récordes, de fertilisation, travail du sol, qui sont spécifiques. Nous avons effectué des relèvements du sol et des feuilles. On s'est rendu compte que la faute demande en potassium de la tomate et de l'ananas. Ils ne sont pas compensés par la fertilisation des palmiers dans ce système. La fertilisation du palmier à huile jeune doit être plus importante en association avec l'ananas qu'avec d'autres cultures comme le maïs et le manioc. Comment vraiment on est revenu ? La fertilisation des genoux. Quelle est une belle forme, qui a été évaluée, Nous avons évidemment consisté pour pouvoir les offrir dans une propre formation. Je leur fais des défilés. Les gens venaient de chercher en tant que défilés. Et ils ont des défilés. De sorte que j'allais en arriver pour ça. Je leur ai confronté au départ. Et ils ne ont bénéloigné. Nous devons prendre des fruits. Nous devons être l'empédoekt comme ça. Le fait de restituer les résidus des récoltes, ça renforce le sol dans leur langage de paysan. Mais le scientifique vous dira que ça stocke le carbone, ça restitue la matière organique, ce qui est avantageux pour la culture qui va succéder à la précédente et aussi avantageux pour le palmier qui est en place. La nature de la nature, c'est la nature. Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 L'huile rouge, c'est une huile que, et beaucoup, voient que c'est dangereux, c'est rempli de cholestérol, c'est ci et ça. Donc nous voulons que la recherche nous aide à avoir une hula plus saine pour faire la concurrence sur le plan international.